En marche de la journée internationale de la femme, les femmes journalistes accréditées aux Nations Unies et celles des autres médias internationaux avaient organisé une table ronde sur le thème « Communiquer aux femmes sur les enjeux globaux ». Nous venons d'assister à cette table ronde que vous avez organisée en marche de 8 mars qui est la journée internationale de la femme. Le thème que vous nous avez souhaité débattre aujourd'hui c'était « Communiquer aux femmes sur les enjeux globaux ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on se rend de plus en plus compte aux Nations Unies que les femmes ne sont pas les bénéficiaires de l'aide des Nations Unies, ce sont elles les actrices du changement. Donc aux Nations Unies, je me suis demandé au fond, et c'est pour ça que j'ai réuni cette table ronde, est-ce que nous savons parler aux femmes ? Est-ce que nous savons leur dire pourquoi elles doivent devenir les actrices du changement, les actrices de l'action des Nations Unies ? Célébrer à travers le monde, le 8 mars est la journée internationale consacrée à la lutte pour les droits de la femme. Bienvenue à cette émission, merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom, effectivement, de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec les pays amis, des partenaires, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc, je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasaï, dans toutes les provinces, via l'RTNC. Je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu, donc, à M. Onema, à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici, en Europe, les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc, continuez comme ça, M. Onema. Bravo.